Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Fiverr et comment ils débutent en complet et peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il y a quelques places pour le workshop de cette semaine, un workshop totalement gratuit, qui va vous montrer le moment le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. On a notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Donc s'il a réussi, vous pouvez le faire aussi. Sans plus attendre, commençons dans le sujet du jour. Fiverr, donc Fiverr, vous en avez peut-être entendu parler, c'est tout simplement une plateforme de freelancing qui connecte des entreprises à des freelancers. C'est plus ou moins l'équivalent de Upwork, donc ce sont des entreprises concurrentes et je vais vous montrer au cours de cette vidéo tout simplement comment utiliser Fiverr, comment l'utiliser facilement et comment l'utiliser surtout pour gagner du profit cette année. Donc beaucoup de personnes croient malheureusement que pour se lancer dans un business, il faut avoir les compétences nécessaires, mais pas forcément. Vous pouvez vous lancer dans un business, notamment un business en ligne, sans avoir énormément de compétences, mais il y a une compétence qui est très importante, c'est d'avoir tout simplement vendre. Vendre le produit ou le service que vous désirez à des entreprises. Je vais vous montrer au cours de cette vidéo comment sans compétences, vous allez pouvoir signer des entreprises à plusieurs milliers d'euros et ensuite déléguer ce travail à des freelancers sur Fiverr. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour se lancer sur Fiverr, il faut... Beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir se lancer sur Fiverr, il faut tout simplement avoir des compétences. Par exemple, savoir faire du graphique design, savoir créer des sites internet, savoir créer des tunnels de vente, savoir réaliser de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google, sur TikTok, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez tout simplement être ce qu'on appelle le middleman. Le middleman, c'est une personne qui connecte une entreprise à un freelancer. Vous pouvez être la personne qui connecte les deux sans que les deux ne se parlent jamais. Comment faire pour cela ? C'est très simple, je vais vous montrer ici sur mon écran l'étape, comment le processus étape par étape à réaliser cette année pour pouvoir réaliser du profit avec Fiverr. Donc, restez bien avec moi, c'est parti. Donc les amis, nous sommes ici sur Fiverr.fr.fiverr.com. Vous allez simplement vous connecter ici sur cette plateforme et à créer un compte. Vous allez tout simplement créer sur s'inscrire. Ici, ensuite, vous allez sur rechercher n'importe quel service. On va rechercher un service, par exemple, de Facebook Ads. Facebook Ads. On recherche un service de Facebook Ads sur Fiverr et on va trouver, on va tomber tout simplement sur un tas de personnes. Là, je vais simplement changer, je vais essayer de changer le prix. Comment faire pour changer le prix ? Je ne sais pas trop. Bref, je ne sais pas trop. Mais là, en gros, c'est en real parce que je réside au Brésil. Mais normalement, vous de votre côté, il faudra simplement le mettre en devise. Ok. On change la devise en 1€. Nickel. Ensuite, je ferme et vous voyez des gens qui peuvent réaliser vos publicités Facebook à partir de 10€. Donc, par exemple, je clique dessus. Auriane, je vais créer vos publicités Facebook Ads. Elle parle français visiblement. Elle a même une vidéo d'elle. J'ai plus de 7 ans d'expérience dans la gestion d'annonces. Blablabla. Ok. Et elle travaille à partir visiblement de 10€. Et à partir de 10€, elle fait un audit de campagne. Ensuite, standard, elle travaille à 100€. Elle va faire une campagne avec 4 publicités et les analyses. Ok. Ensuite, premium, 600€. Elle va faire la recherche de public cible, création de contenu publicitaire, configuration de campagne, optimisation de campagne, rapport statique des publicités, 30 jours. Excellent. Donc, vous voyez, en fait, Fiverr, on ne va pas se mettre en tant que freelance sur Fiverr. On va se mettre en tant que compte entreprise. Et ça va nous permettre, en fait, de tout simplement trouver des gens compétents. Parce que Fiverr, comme j'ai dit, c'est une immense marketplace dans le monde. Et donc, vous allez trouver des personnes qui parlent français, qui ont la compétence nécessaire et qui vont pouvoir réaliser le travail à votre place. Donc, c'est ce qu'on appelle du drop servicing. J'en ai parlé quelques fois sur cette chaîne. Et je vais vous montrer maintenant comment réaliser ça. Maintenant, on va se poser la question. Ok. J'ai créé mon compte sur Fiverr. J'ai choisi mon service, par exemple Facebook Ads. J'ai choisi mon freelancer, donc la personne à qui je vais déléguer le travail. C'est cool. Mais avant de déléguer le travail, les amis, et c'est une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas, avant de déléguer le travail, il faut bien trouver une personne avec qui il travaille. Il faut bien qu'une entreprise vous paye. Et bien, je vais vous montrer maintenant dans cette partie de la vidéo comment tout simplement trouver une personne qui va vous payer plusieurs milliers d'euros pour faire cela. Pour cela, on va simplement sur, on va simplement ici sur Google et on tape par exemple le nom d'une niche avec laquelle on aimerait travailler. Ok. On tape tout simplement le nom d'une niche avec laquelle on aimerait travailler, comme par exemple la niche des dentistes. Donc, je vais aller tout simplement sur Fiverr, enfin sur Google Maps, je tape dentiste à proximité de Paris. Ça va me sortir un tas de dentistes ici, qui sont concentrés dans cette partie de Paris. Ok. Cette partie de Paris. Et on trouve un tas de dentistes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce sont des leads. Ce sont tout simplement des leads. On voit que par exemple, il y a des leads qui font déjà de la publicité sur Facebook. Donc, on peut par exemple cliquer ici. On peut aller sur leur site web. On va regarder un peu leur site web. On va faire ce qu'on appelle un audit des réseaux sociaux. Et on regarde ce qu'ils font. Ok. On regarde ce qu'ils font. Leur site internet est pas mal. Mais peut-être qu'ils ne font pas de publicité Facebook. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va sur contact. Et on va tout simplement contacter ce cabinet dentaire. On contacte ce cabinet dentaire par e-mail ou par téléphone ou alors sur Facebook si vous le souhaitez ou sur Instagram. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a non seulement un leads. Donc, on a un prospect pour notre entreprise. Notre premier prospect en agence de marketing digital. On va contacter. On va lui dire tout simplement. Ok. J'ai vu un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Votre site internet est pas mal. Mais j'ai vu que vous ne faisiez pas de publicité sur Facebook. Est-ce que vous savez que la publicité Facebook marche très bien pour les cabinets dentaires ? Laissez-moi tout simplement bosser avec vous. Je vais bosser avec vous pour 1000 euros ou 2000 euros par mois. Et vous allez me payer donc 2000 euros par mois. Et je vais réaliser des publicités Facebook pour vous. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Je ne dis pas toutes les entreprises que vous avez contactées, mais certaines entreprises que vous avez contactées. Vous allez pouvoir les closer. Donc, vous allez les closer à 2000 euros. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 2000 euros ? Parce que vous avez 2000 euros, mais vous ne savez pas comment réaliser de la publicité Facebook. Et bien, dans ce cas-là, c'est là où le drop servicing rentre en jeu. Vous allez contacter cette personne avec qui vous êtes rentré en contact sur Fiverr. Et vous allez lui dire tout simplement « Ok, j'ai cette mission pour vous. Vous allez réaliser de la publicité Facebook pour ce dentiste. Et chaque deux jours, vous allez me tenir au courant et vous allez me dire où on en est, quels sont les résultats, etc. » Une fois que vous avez les résultats, vous les passez à votre client. Donc, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça, les amis, que fonctionne tout simplement le drop servicing en 2023. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de travailler avec des dentistes. Si vous n'avez pas envie de travailler avec des dentistes, vous pouvez aller ici et taper, par exemple, sur Google Maps, agence immobilière. Vous tapez agence immobilière qui se situe sur Paris. Donc là, on a toutes les agences immobilières. Ok. On a toutes les agences immobilières à Paris. Je peux même aller un peu plus en détail. Après, je peux taper quoi d'autre ? Médecin esthétique. Je tape médecin esthétique. Et là, ça va me sortir les médecins esthétiques dans cette zone. Vous voyez, ils sont concentrés également ici. Ensuite, je peux taper quoi d'autre ? Je peux taper salle de sport. Et ça me sort toutes les salles de sport. Bref, grâce à Google Maps, cette année, c'est vraiment incroyable parce que vous avez l'opportunité de trouver des leads illimités en illimité sur n'importe quelle niche. Votre seul job, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est avoir le rôle de sales, donc de vendeur. Vous allez devoir avoir cette habilité à vendre et à convaincre une personne de pouvoir travailler avec vous en échange de bons résultats. Ok ? C'est très simple. Ne vous prenez pas la tête. Pas besoin de super compliqué de rendre cette technique plus compliquée que ça. C'est très simple. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de passer à l'action. De passer à l'action, d'aller sur Google Maps, de créer une fiche client, de créer une fiche prospect, de noter leur nom, leur prénom, leur adresse, toutes les infos que vous avez sur eux, de les contacter, ensuite de noter si vous avez contacté ou pas, de voir si vous avez obtenu un rendez-vous ou pas. C'est comme ça que ça marche. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais beaucoup de personnes vont se prendre la tête, vont se dire ok, mais pourquoi la personne ne passe pas directement par Upwork ou Fiverr ? Pourquoi elle fait pas ça ? Non, il y a beaucoup de personnes, notamment les business physiques qui ne connaissent pas Upwork, qui ne connaissent pas Fiverr, qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle, qui ont beaucoup moins de compétences que vous. Et vous allez leur rendre un service en faisant de la publicité Facebook pour eux, parce que vous allez leur apporter des résultats. Ensuite, disons que cette personne, par exemple, ce dentiste, comme on a pris l'exemple, vous paye 2000€ par mois, vous allez déléguer cette tâche à un autre business pour 600€ par mois et vous vous empochez 1400€ de profit sans quasiment rien faire. Vous allez faire juste ce qu'on appelle du management de projet et c'est exactement ça ce qui va vous permettre de réaliser du profit aussi grâce à Fiverr sans même être freelance ou avoir des compétences vous-même. Donc voilà les amis, je vous ai montré au cours de cette vidéo comment réaliser de l'argent avec Fiverr. Vous voyez, c'est très très simple, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et si vous voulez le process complet pour pouvoir gagner de l'argent avec votre agence de marketing digital, cliquez sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès à un workshop gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent avec votre agence digitale cette année. En attendant les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ok ? Likez bien la vidéo, explosez pour moi ce bouton like. Également commentez et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ok ? C'est important pour l'algorithme Facebook, l'algorithme YouTube pardon. Ensuite abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir, activez la cloche de notification de suite. Regardez également cette vidéo juste ici, je vous dis à très bientôt, ciao !